Bonjour Michel Milot, vous êtes un Saint-Brisien, habitant de Saint-Brie, vous êtes né à Saint-Brie, dites-nous, vous avez fait le tour du monde, mais à Saint-Brie, comment tombe-t-on dans le design ? Je ne suis pas tombé dans le design à Saint-Brie, je suis tombé dans le design en Allemagne, parce qu'à Saint-Brie, on ne connaît pas beaucoup le design, sinon la chaise design, le meuble design, mais ce n'est pas ça le design, le design c'est une activité, c'est la conception, à Saint-Brie et ailleurs, on ne connaît pas. Et alors comment êtes-vous parti de Saint-Brie pour aller en Allemagne, à Ulm je crois, dans une école de design ? Absolument, absolument. Comment ? Parce que j'ai cherché, j'avais une base technique, technicien, technicien supérieur, et je ne voulais plus dessiner des pièces de locomotives, on ne sait pas quoi ça sert, peu importe. Donc j'ai essayé de travailler à Paris, et à coup de chance, un designer de l'époque m'a dit, va en Allemagne, il y a une très bonne école, et c'est comme ça que le design pour moi a commencé. Mais qu'est-ce qui vous motivait, jeune, d'aller dans cette direction et d'entrer dans ce métier qu'on connaît mal en fait ? Ce qui motivait, c'était ne plus dessiner des pièces techniques seulement, c'était des objets utilisés par différents types d'usagers, dans différents milieux, etc. C'est ça qui m'a motivé. C'est-à-dire réaliser de beaux objets, une chaise par exemple, ou un fauteuil qu'on appelle design, parce qu'il n'est pas comme les autres. Donc c'est amener d'autres matériaux, c'est donner des formes spéciales aux objets ? Alors, le but de l'économie, de l'industrie, c'est pas de fabriquer, c'est pas de vendre, mais c'est de faire des produits conçus pour les usagers. C'est ça qui n'est pas fait correctement. Donc le problème, c'est pas uniquement l'aspect, bien sûr l'aspect est important, mais c'est aussi des choses pratiques, la facilité de monter par exemple ce type de masque qui est immontable, donc la facilité de... Masque en chanvre. Alors, voilà. Chanvre qui a poussé dans Lyon. Oui, mais c'est un peu dommage pour les masques, parce que le masque et le chanvre, ça n'a pas beaucoup d'intérêt mis ensemble. Alors donc, voilà ce qui est vrai, voilà ce qui est vrai. C'est immontable. Moi j'ai mis une heure à trois pour le monter, c'est vraiment... c'est juste. Et une fois monté, ça fait mal. Alors on a mis ça, moi, le fabricant, pour éviter de faire mal, mais c'est vraiment un exemple de gâchis. De gâchis, on a monté... alors... Mais il y avait une situation d'urgence, situation sanitaire nationale, internationale, d'urgence, on n'avait pas de masque en France. Il y avait aussi une urgence de se faire du fric avec ça, c'est plutôt ça l'urgence, parce qu'on peut faire des masques en papier ou en tissu. C'est pas obligatoirement en chanvre. S'il faut faire pousser de chanvre rapidement, c'est pas possible. C'est parce qu'il y a un stock... Mais moi je ne critique pas l'usine qui a fait ça. Je critique simplement qu'elle n'a pas travaillé le design, la conception d'un masque. Voilà, c'est ce que je critique. Et donc c'est un énorme gâchis. L'ancienne maire de Saint-Brie en a commandé je ne sais pas combien. Le responsable du département a commandé je crois 50 000. 500 000. 500 000, on dit. Mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. C'est un exemple de gâchis, voilà. Donc votre propos c'est de dire que le design en fait c'est la conception des choses et qu'en France on ne porte pas suffisamment d'attention sur cette étape fondamentale. Absolument. Donc vous allez là, ça va plus loin. On achète par exemple des produits finis comme les carottes râpées par exemple. Bon je ne travaille pas dans le domaine alimentaire mais c'est vraiment où on va chez McDo. Parce qu'on ne fait plus de cuisine. Il n'y a même plus de conception plat. Ça va jusque là. Donc c'est vraiment triste. Voilà. Dans Lyon sûrement. Mais moi j'ai travaillé en Chine pendant 15 ou 20 ans. Même 30 on me dit. J'ai donc conçu des produits qui maintenant se vendent en France. Et il ne faut plus dire que les produits chinois c'est du, je ne sais pas comment. C'est avant d'aller en Chine, les commerciaux allaient en Chine pour faire baisser les prix, acheter n'importe quoi mais gagner le fric. Pour leurs portos monesthéliens. Maintenant il faut que les européens aillent en Chine pour choisir les bons produits. Et il y a des bons produits maintenant. Chose qu'on ne connaît pas trop en France. Mais en France, moi j'ai dit 15 ou 20 ans. On est passé du vélo à la Porsche Cayenne par exemple. Il y a des TGV partout. Etc. Donc on a conçu un peu la Chine finalement. Alors, après l'école en Allemagne à Ulm, quel est votre itinéraire ? Vous êtes allé en Russie aussi. Vous n'êtes pas revenu à Saint-Brie. Non, non, non. L'itinéraire c'était de travailler pour, disons, le consommateur. J'ai travaillé dans les tests de produits. Notamment pour la revue 50 millions, qui s'appelle maintenant 60 millions de consommateurs. J'ai travaillé pour que choisir. Mais moi, mon but, ce n'était pas de critiquer les produits. Je le fais. Mais c'est pour améliorer la conception. Donc je fais le lien entre la conception design et les tests de produits. Donc j'ai travaillé là. C'était dur parce que... Ah ben, j'ai oublié avant, j'ai travaillé dans les tests comparatifs également en Allemagne. J'ai travaillé pour des tests en Allemagne. Bon, puis après, j'étais prof de design, donc, dans une école qui s'appelle l'école nationale supérieure des arts décoratifs. Mais je ne suis ni art, ni décoratif. J'ai quand même enseigné pendant 37 ans. J'ai enseigné le design. Le design, absolument. Oui. Mais aussi les tests en même temps. Alors ensuite, j'ai travaillé au Canada. J'étais prof au Canada. J'ai travaillé... Bon, c'est un rôle de ma vie. C'est long, hein. J'ai travaillé en Russie, en Yougoslavie. Et exclusivement dans le design. Ah, tout le temps. Oui, oui, oui. Moi, j'ai peur que ça. Vous étiez très demandé, finalement. Oui, sauf dans Lyon. Sauf dans Lyon. Parce que dans Lyon, l'advistrie... Mais il n'y a pas de design dans Lyon, c'est ? J'en ai fait un peu. J'en ai fait un peu. J'ai travaillé notamment pour Franck. Pour la compagnie Franck. J'ai travaillé pour... Je ne sais plus très bien. Ah, si. J'ai travaillé dans les quads pour Delta Mix. Où j'ai dessiné un quad, par exemple. Oui, Delta Mix, oui. Voilà. J'ai quelques clients et habits, d'ailleurs. Alors, quand vous avez une commande comme ça de Delta Mix... Oui, oui. Dessine-moi un quad. Oui. C'est exercice libre ou il y a des contraintes ? Non. Alors, quand il y a des contraintes, c'est des contraintes techniques ou commerciales. Ce qui n'est pas bon. Parce que moi, j'améliore l'usage. Donc, c'est à moi de faire des tests d'usage pour trouver les pistes d'innovation qui vont améliorer le produit. Mais ce n'est pas de répondre bêtement à quelle est des charges qui ne sert à rien, finalement. Par contre, il y a des contraintes techniques et des contraintes commerciales. Par exemple, si le... Je prends un exemple. Je vais parler du prix, mais le prix, c'est évident que c'est un critère important. J'ai demandé à Delta Mix de mettre un arceau pour la sécurité dans les quads. Non. Je n'en veux pas. Parce que les concurrents n'en font pas. Voilà l'argument. Je ne dis pas ça pour critiquer, mais pour montrer l'esprit. L'esprit des... Alors, mon rôle, donc pendant... J'avais 2000 produits en tout. Mon rôle, c'est... Vous avez créé 2000 produits. 2000 produits que je peux montrer lentement. dans mes dossiers. Alors, je n'ai pas toujours fait une amélioration des qualités d'usage. J'ai aussi fait de l'aspect. Notamment en Chine, au départ. En Chine, on m'a demandé au départ de l'aspect. C'est-à-dire des formes. De l'esthétique. Oui, des formes. Des formes, des couleurs, des graphiques. Des formes, des couleurs, des volumes. Voilà. Mais au fur et à mesure, j'ai eu des clients pendant longtemps. J'en avais même un encore depuis plus de 20 ans. Il a monté trois usines avec mes produits. Enfin, c'est un succès incroyable. C'est alors le seul grand succès que j'ai eu en Chine. J'ai eu des petits succès, beaucoup, beaucoup. Et c'était quoi, ce gros succès-là en Chine ? Electroménager. Electroménager. Oui. Des griffes-pains, des bouilloires, etc., etc. Ça fait un rôle d'effet de voir des usines qui sont construites pour ces produits. Ça fait un rôle d'effet. Vraiment, c'était un gros, gros succès. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Non pas parce que c'est un gros client. C'est parce que c'est quelqu'un, disons, intelligent et qui a su... Alors, il est en bagarre avec Seb et Romenta et compagnie. Alors, c'est sûr que ces prix sont encore inférieurs. Mais parce que, aussi, dans la conception, on ne fait pas des produits luxe, des produits chers, nous. On fait aussi des produits qui sont d'un coût d'usage. Alors, bon, je ne veux pas en parler beaucoup parce qu'évidemment, il y a le problème de la fiabilité, de la sécurité et tout ça. Alors, bon, juste un mot là-dessus, quand même. Tout le monde s'accroche à le Madrid France. Ça, c'est le Madrid France. On rejette les produits chinois. C'est la grande expression à la brode, aujourd'hui. Tout le monde s'en gargarise. Voilà, voilà. Alors, le Madrid France, c'est parce qu'on n'a pas d'information sur les produits, déjà. On se rapproche au Madrid France, c'est bien vu tout le monde, ça évite le chômage, etc. Mais ce n'est pas une marque de qualité du tout. C'est même une tromperie. C'est une tromperie. C'est une illusion. Parce que les produits... Je prends les jouets, par exemple. Les jouets, dans le Jura, le logiciel, la carte électronique, elle achète à Taiwan. Alors, est-ce que c'est un produit français, quand c'est Marc qui m'a dit France, ou ce n'est pas un produit français ? Ce n'est pas un produit français uniquement. Ce n'est pas vrai. Parce que l'important, c'est la carte, souvent. Voilà, un exemple. Alors, le Madrid France, c'est comme l'écolo, c'est comme le bio. On ne sait pas ce que c'est que l'écologie. On confond écologie et environnement. C'est quand même très différent. Le bio, on peint tout en verre. Même les vaches, elles sont bio maintenant. Enfin, voilà. C'est un monde économique où le but, c'est de vendre. C'est de faire... Alors, maintenant, après la crise, il faut consommer. Mais pour consommer ? Pourquoi consommer ? Les gens achètent n'importe quoi. La publicité, ça y est, ça recommence. Des spots idiots, idiots, qui coûtent une fortune, une fortune. Ça coûte de l'ordre de 100 000 euros le passage. Alors que le pauvre designer, il n'a même pas de quoi manger quelquefois. C'est une honte. C'est un scandale. Voilà. Et ça continue. On donne de l'argent. On donne de l'argent aux voitures autonomes. Il n'y aura jamais de voitures autonomes. C'est impossible. Parce qu'il y a trop de cas d'usages. On peut faire une voiture qui sort du laboratoire qui fait trois kilomètres. Un point, c'est tout. Ce n'est pas une voiture pour tout le monde. Ça ne le sera jamais. Comme les produits connectés. Les produits connectés... Connectés. Alors, vous êtes en voiture, on vous dit d'un seul coup, vous avez un cardan usé, il faudra le changer. Si vous voulez, on vous le commande. Mais attends, mais... C'est incroyable, ça. Alors, évidemment, je suis vieux. C'est-à-dire, on a le cardan, là. On ne comprend pas bien ce que vous voulez dire, là. Il est usé, il faut le changer. Non, non, mais il y a des capteurs dans votre voiture qui vous disent, attention, votre cardan, il faudra un jour le remplacer. Oui. Alors, on va vous le commander, vous irez le 3 juin, le 30 juin, c'est-à-dire demain, changer votre cardan, et tout est prêt. Mais c'est n'importe quoi, ça. Mais foutez-moi la paix, quand même. Si... Non, mais vous voyez... Pourtant, c'est quand même pas mal, parce que ça prévoit l'usure et... Ça prévoit. Ça participe à la sécurité, non ? Ça, c'est ce qu'on raconte, mais ça prévoit le fait que vous allez dépenser du fric pour acheter un cardan. C'est plutôt ça que ça prévoit. Hein ? C'est pas... Il n'y a pas de problème de sécurité, là-dedans. Euh... Mais si vous pétez un cardan... Oui. Ça peut arriver, en descendant d'un... Ça arrive, ça arrive. ... d'un trottoir ou quoi. Il faut quand même bien le remplacer, parce que c'est dangereux de rouler dans ces conditions. Bien sûr, mais ça, vous voyez assez vite, hein. Il peut y avoir un contrôle de votre véhicule tous les deux ans, trois ans, il y en a, d'ailleurs, déjà. C'est pas la peine que vous ayez au téléphone une information comme quoi votre cardan va peut-être péter dans... dans dix kilomètres. Ça n'est... C'est encore commercial, économique, c'est la tromperie, et c'est comme ça... C'est comme la montre qui vous donne votre... votre tension, mais qu'enfin, quoi... c'est des instruments, euh... le technique qui fait des instruments de mesure, il y a des capteurs partout, il y a des capteurs partout, mais ça sert à rien. Voilà. Mais, toute économie est financée par... par nos impôts pour faire ça, c'est vraiment... Moi, pour moi, c'est insupportable. Et on forme des gens pour faire des produits collectés. Euh... Bon, on expose à Chicago dans le CES, parce que ça fait bien, et tout ça... Bon, voilà. Alors, vous disiez que vous étiez vieux. Oui. C'est-à-dire que vous portez un regard critique sur vous-même ? Sur moi-même, oui, parce que j'ai peut-être fait trop d'aspects en Chine, d'esthétique. Je le reconnais, ça. Mais bon, là, c'est une démarche commerciale que j'ai eue. C'est-à-dire que j'ai dû prouver en faisant que de l'aspect, mais pas que de l'aspect jamais. Je ne suis pas décorateur. Je ne suis pas, je ne suis pas, je veux dire, quelqu'un qui fait beau seulement. Je tiens compte aussi de la technique et je tiens compte du commercial. Ça, c'est vrai. Mais je regrette d'avoir fait peut-être trop d'esthétique dans ma vie. C'est un regret. Parce que c'est dur à vendre l'usage, les qualités d'usage. D'abord, au niveau de l'achat, tout le monde s'en fout un peu. parce que c'est mieux de dire c'est du Manifrance. Pourquoi s'enmerder ? À savoir, si le sac de l'aspirateur est facile à mettre et à enlever, tout le monde s'en fout d'une part parce qu'il n'y a pas d'informations. En magasin, il n'y a pas d'informations. Le vendeur, la seule information, c'est j'en ai un chez moi, vous pouvez l'acheter, il est formidable. Internet, alors tout le monde croit qu'Internet, c'est formidable. Internet, non. Internet, ça rassemble des oui-dire, des on-dit-que, c'est un peu comme le bouche-à-oreille dans le temps, encore maintenant d'ailleurs, parce que c'est important la bouche-à-oreille. Mais c'est l'expérience de quelqu'un. Ce n'est pas à prendre comme ça, sans pincettes. Alors, Internet, ce n'est pas cher, c'est même presque gratuit, c'est formidable, mais il n'y a aucune information d'usage sur Internet. Vous voyez plein de concurrents, ça c'est vrai, avec des prix d'achat, c'est vrai. Il y a aussi des descriptifs parfois très longs. Qui ne servent à rien du tout. N'importe quoi. Vous prenez n'importe quel descriptif et je vous montre que c'est n'importe quoi. Par exemple l'aspirateur, la colonne d'eau, la dépression, la puissance. Vous croyez que plus c'est puissant, mieux c'est. C'est faux. La preuve, c'est qu'avec un balai tout court, vous pouvez dépoussiérer. Bien sûr qu'il vous reste après à enlever la poussière. Mais la puissance, d'ailleurs, un aspirateur trop puissant, ça colle, le suceur colle à la moquette si bien que vous ne dépoussiérez pas. Mais la puissance, c'est un argument dans l'escriptif. C'est un exemple. Mais alors, on ne voit pas le rapport avec le design. Oui. Le rapport, il est évident. C'est-à-dire que moi, quand je vais dessiner un aspirateur, d'abord, ce n'est pas un moteur, une machine à faire le vide. Le technicien, lui, c'est une machine à faire le vide. Mais ce qui est important, justement, c'est le suceur. C'est la relation suceur, remettre mon sol. C'est là le problème. Bon, il y a d'autres problèmes. C'est monter d'un étage avec le monstre. Par exemple, un aspirateur batteur grosseur, c'est vraiment difficile de monter d'un étage. Donc, ce qui est important, c'est le suceur et les études. Alors, en plus, dans un magasin, il n'y a souvent pas de suceur. On ne le voit pas. Puis, même si on le voit, ce n'est pas ça qui va beaucoup informer sur les qualités, disons, d'utilisation de l'aspirateur. Donc, vous avez le baratin du vendeur. Vous avez le descriptif technique qui ne sert à rien dans Internet, dans les prospectus, dans la publicité. Alors là, c'est vraiment que des mensonges. Il n'y a aucune information. D'ailleurs, ça ne sert à ça. Ça sert à un public, la publicité. Mais l'argent, les dépenses, dans ce domaine-là, c'est faramineux, y compris le salaire des publicitaires. Le publiciste, le patron, j'ai oublié son nom, il gagne, il gagne, ce que gagne, il y a dix ans, en un siècle. Mais c'est incroyable. Le gâchis, le gâchis inimaginable. Et ça, tout le monde s'en fout. Voilà. Mais c'est vrai que c'est sympa. Il y a des belles filles à la télévision, des beaux paysages, voilà. Mais on raconte n'importe quoi du moment que, c'est même pas pour vendre, on vend plutôt la marque, on vend même pas le produit. Bon. Voilà. Et d'un mot, s'il vous fallait résumer votre message que vous avez envie de vite dire aux gens. Ça va être dur. Oui. Mais designer, bon, profession méconnue, m'a comprise, et pas utilisé, et payé au lance-pierre. Oui. Voilà, un bon résumé. Oui. Mais c'est parce qu'ils sont mauvais, les designers, en général. Alors, c'est vrai qu'il y a un problème de formation. Et un problème de formation, c'est que, ma fille, tu dessines bien, tu seras designer. Donc, les gens qui ont un peu de fric pour payer des écoles privées, ils mettent leur enfant dans des écoles privées pour apprendre à dessiner. Parce qu'on croit que le designer, il sait dessiner. Mais ce n'est pas obligatoire. La conception, ce n'est pas que le dessin. Surtout maintenant, avec la 3D. Bon, alors, c'est pire maintenant parce qu'il y a aussi les imprimantes 3D. Alors, moi, j'ai eu un client en France. C'est un gros client que j'ai eu longtemps. Il m'a dit, Michel, on ne va plus travailler ensemble parce que j'achète l'informatique, la 3D. Donc, c'est plus la peine. Donc, l'impoception, pour beaucoup de gens, c'est fait sur ordinateur. Encore n'importe quoi. Il s'est rendu compte au bout de 2-3 ans, même pas d'ailleurs, qu'il était quand même utile. Voilà. et ça, ça reste un avis, de toute façon. Je ne suis pas ça pour méchamment. Alors, dites-moi, vous êtes revenu régulièrement à Saint-Brie, votre terroir natal ? Bien sûr. Oui, oui. Vous reveniez régulièrement après vos voyages ? Vous aviez toujours vos attaches ? Non, 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 non. J'ai fait 16 déménagements, un peu partout. Ça, c'est mon dernier emménagement, disons, depuis que je suis en retraite. mais bon, j'ai beaucoup fait des hôtels, d'ailleurs. Parce qu'en Chine, je n'allais pas habiter en Chine, j'allais tous les mois. Tous les mois, j'allais en Chine. Bon, et après, au bout de 10-15 ans, je n'allais pas en classe économique. Je prenais quand même une classe, une première classe. OK ? Parce que c'est long le voyage. Ouais. Ce qui est long, ce n'est pas tellement le voyage, c'est une fois arrivé, vous devez travailler. Oui. vous arrivez le matin à 5 heures ou 5 heures et demie, et hop ! Mais bon, avec les motivations, on fait beaucoup de choses. Bon, donc à Saint-Brie, à Saint-Brie, j'ai retapé ma maison où je suis né, pratiquement. J'étais maire adjoint à l'époque. Donc vous êtes rue Masse. Vous avez toujours été rue Masse à Saint-Brie. Quand j'étais petit, j'habitais en bas. J'habitais, j'ai oublié le nom, rue, enfin bon, en bas du pays. Mais donc, j'ai eu une tante, qui s'appelait Dizanne d'Eure. C'est marrant. Dizanne ? Ouais, ouais. Ah bon ? Son prénom ? Son nom de famille. Son nom de famille. Avec un E, excusez-moi. Oui. Donc. De signes quoi. De signes quoi. Voilà. Absolument. Elle était de l'assistance, etc. Et c'est, à la part d'après, j'étais son fils. C'est elle qui m'a élevé, sachant que ma mère est morte, j'avais 6 ans. Donc c'était, un grand amour avec elle. Et donc, je suis revenu pour ça. Beaucoup. Voilà. Et vous êtes revenu quand ? Je suis revenu quand ? 71. 71. 71. Moi, j'ai pas de mémoire de date. Et vous, vous travaillez, vous travaillez encore, vous n'étiez pas à la retraite. Euh, oui, oui, je travaille encore. Je travaille encore. Définitivement, 82. 82, définitivement. Voilà. Et alors, vous écrivez des livres aussi. Alors j'écris... Alors j'écris... Pas des romans, mais des livres sur le design. Exactement. Ça vous lâche pas ça, hein ? Donc, il y en a un, c'est un peu mes cours, disons. C'est mes cours, donc, que j'ai mis noir sur blanc. Et récemment, j'ai fait... Alors, ce bouquin, ce bouquin, il est pas traduit en anglais, il est traduit en chinois, d'ailleurs. Il est traduit en chinois. Euh... Et j'ai écrit, ça c'est plus grand public, disons, deux bouquins sur l'embarras du choix des produits. On ne sait pas comment acheter, quoi acheter. Hein ? Donc, deux, deux tomes. Le deuxième, c'est un peu les recettes pour mieux acheter. Mais je ne dis pas quel aspirateur pour acheter, parce que ça dépend des cas d'usage. Il n'y a pas de bon produit. Ce qui veut dire que les rapports qualité-prix qu'on trouve dans les revues de consommateurs, c'est très dangereux, parce qu'il n'y a pas de rapport, de bon rapport qualité-prix. Ça dépend des cas d'usage. Alors ça, c'est aussi une facilité. Beaucoup de gens en parlent. Oh, c'est un bon rapport qualité-prix. C'est quoi la qualité ? C'est quoi le prix ? Même le prix, on se trompe. Le prix, c'est le coût d'usage, c'est quoi le prix d'achat. Et la qualité, c'est laquelle personne n'en parle. Voilà. Donc, encore une fois, encore un autre thème, le thème qualité-prix, c'est encore une illusion. Vous voyez qu'il y a beaucoup de pas sur la planche. Il me semble, oui. Oui. Donc, en fait, ces livres, c'est ce que vous voulez transmettre, mais ce sont des aides à la réflexion ou à aborder, à essayer d'être un peu plus conscient des choses. C'est ça. C'est ça. Alors, le premier livre, donc le design industriel, le guide du design industriel, c'est fait pour beaucoup d'étudiants, les professionnels qui sont souvent formés uniquement dans les écoles de beaux-arts, ce qui n'est pas bon du tout. Il n'y a pas une vraie école, enfin, ça commence un petit peu, de design. Il y en a en Chine maintenant. J'ai participé aussi à l'enseignement en Chine, d'ailleurs. Vous n'êtes pas en rêve. Vous ne parlez pas chinois. Je ne parle pas chinois. Je peux commander une bière et puis je connais un peu les plats, mais ça s'arrête là. C'est d'ailleurs un grand regret que j'ai parce que ça aurait été mieux. Voilà. Ça aurait été mieux. C'est mieux de parler à l'angle quand on est à l'étranger. Et alors, ces deux bouquins, donc là, c'est un peu pour ouvrir les yeux sur les différents moyens d'information. Aucun n'est bien. Aucun n'est bien. Que ce soit la publicité, les vendeurs, l'Internet, le bouche à oreille, les catalogues, les foires. Les foires. Il n'y a pas d'information correcte pour acheter. Alors, c'est un peu... Alors, je prends juste un exemple, mais bon, je ne vais pas être trop long. Je prends l'exemple, je vois CE là, par exemple. Qu'est-ce que c'est pour vous CE ? C'est marqué sur beaucoup de produits. Oui, c'est une norme d'énergie européenne ou une norme électrique. Alors, c'est ni l'un ni l'autre. Oui. La plupart des gens pensent que c'est un produit qui est fabriqué en Europe. C'est faux. C'est... Ça incite de conformité, conformité, pardon, aux normes européennes. Ce qui veut dire qu'n'importe quel fabricant chinois ou pas chinois peut le mettre, parce qu'il n'y a pas de contrôle systématique et tout le monde croit que c'est fait en Europe. C'est faux. Donc, c'est ni un label de certification d'origine, ni un label de qualité. C'est une tromperie qu'on trouve sur la plupart des produits. C'est un exemple, juste. Mais j'en ai plein d'autres. Alors, au moins, les gens sont prévenus. Ce bouquin prévient des différents problèmes d'information sans donner de, disons, de choix, de méthode, de meilleurs produits. Parce qu'il n'y a pas de meilleurs produits. Alors, quand les gens sont fédérants, ça pose un problème. On est tous fédérants. On veut que nous dise, dis donc, Michel, dis-moi ce que je veux acheter. Non, mais, je ne peux pas te répondre aux questions. Il faut que tu m'expliques, il faut que j'aille voir ton appartement, etc. Et ça, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, enfin, si, peut-être, ou une confusion, dans la mesure où le terme design, que les gens ont parfois du mal à définir, moi-même, s'ils devaient vraiment définir, couvre à la fois un champ, on va dire, d'innovation et de création artistique, pure, d'artiste, quoi. Et on voit dans certaines revues spécialisées, on voit parfois des pages-designes, on voit des très beaux objets, qui ne servent à rien, sinon à s'asseoir dessus ou quoi, et puis on ne peut pas se les payer, parce que c'est beaucoup trop cher. Voilà. Et ça, on ne voit pas tout de suite la valeur d'usage. Oui, absolument. Et donc, c'est deux domaines différents, ou bien... Oui, vous avez déjà appris votre leçon, c'est bien, ça. C'est bien, ça. Alors donc, le design, c'est perçu comme, disons, une oeuvre d'artiste, une oeuvre d'artiste, et il y a des stars, il y a même des stars avec un cas. C'est des produits bien présentés, en général, des belles photos, comme vous avez dit, qui servent souvent rien au tout, c'est l'exemple du presse à grume d'un certain grand designer connu, un presse à grume qu'on peut utiliser. Bon, passons. je critique pas les... pas les concurrents, parce que bon... Mais, c'est un monde, c'est un monde artistique, et je ne suis pas de ce monde-là. Je suis dans le monde de l'industrie. Donc, moi j'ai pas à parler de moi. J'ai pas... j'ai pas à être une star, je travaille en équipe, avec le marketing, faut que ça se vende, et faut que ça se fabrique quelque technique. Donc, c'est l'équipe, design, technique, et marketing, qui doivent travailler ensemble. OK ? Alors, donc, première remarque, l'enseignement, il n'est pas artistique, on n'est pas des artistes, c'est l'inverse. Mais, on a l'image d'artiste. Et ça, ça nous colle, c'est grave, c'est grave pour la profession. Vous êtes plutôt des artisans. Non plus. Non plus. Non, non. Et vous dites quoi, alors ? Ben, je suis designer qui travaille en équipe avec le marketing et la technique, voilà, du tout. Parce que, c'est obligé que quelqu'un qui s'occupe de l'usage ait l'aspect. C'est pas le technicien. Lui, il connaît rien à l'aspect. Et encore moins, l'utilisation. Faut que ça fonctionne. OK ? Le commercial, faut que ça se vende. Tout ça, je suis d'accord. Bien sûr, faut que ça se vende. mais il va tirer le maximum pour tromper le client, pour tromper le client. Les soldes, par exemple, les soldes, c'est une tromperie. C'est une tromperie. On croit que les soldes, c'est bien, parce que c'est moins cher. C'est une tromperie. Mais c'est comme ça. Si vous avez besoin d'un tee-shirt et que vous l'achetez 3 euros, ça a une belle valeur d'usage. C'est pas une tromperie. Pas forcé. Pas forcé. Pas forcé. Parce que c'est pas cher, on fait des bonnes affaires. C'est entièrement faux. Il y a des gens qui... Vous avez vu dans les magasins les files d'attente devant la porte d'entrée et les gens sur rue pour piquer le tee-shirt justement au voisin. C'est presque une bagarre. Mais vous vous rendez compte, le commensaire comme il est fort, il réussit à faire battre entre eux des consommateurs pour acheter une saloperie sur eux. Mais bon, moi, j'insiste sur le fait qu'on n'est pas des artistes. Alors, c'est vrai qu'on a une tête d'artiste. On n'est pas habillé comme tout le monde. C'est vrai. On n'a pas l'esprit hiérarchique comme peut avoir un technicien ou un commercial dans une boîte. C'est vrai. On est un peu spéciaux. On a un mauvais caractère quelquefois. C'est vrai. OK. Mais on apporte le principal. Le principal, c'est pas de vent. C'est pas fabriqué. Bien qu'il y ait un problème du chômage. Mais le chômage, c'est aussi à cause des produits. Si on fait des meilleurs produits, il y aura moins de chômage. Mais personne n'en parle. Personne n'en parle. La télévision, ah oui, alors il y a une manif parce qu'on va supprimer 1 000 emplois. Mais qui parle des produits ? Personne. C'est grave. Et on donne du fric en plus. Avec le déconfinement, on va donner des milliards, des milliards, des milliards dans un trou souvent. Pas toujours. C'est sûr qu'il faut sauver les emplois. Moi, c'est l'inverse. Je suis d'accord pour les sauver. Mais pas n'importe comment avec n'importe quel produit. Et de toute façon, on est les meilleurs en plus en France. On est les meilleurs. On a les meilleures voitures. On a les meilleurs TGV. Ça me fait rire quand on voit les TGV en Chine. C'est autre chose. Moi, je l'ai pris souvent. D'abord, ils s'arrêtent un peu partout. A Auxerre, par exemple. Il n'y en a pas de TGV. Il y en a eu un essai. Parce que le TGV a réussi à monter à 534 km heure. On est content. Mais ça sert à quoi, ça ? Il y a encore des vitesses. Alors, c'est la performance technique. Toujours. Mais on ne s'occupe pas des petites villes qui pourraient être desservies. Enfin, il y a quand même une contradiction entre TGV, train à grande vitesse. Comme disait Jean Chamond, ministre des Transports. C'est la Côte de Ville, alors. Président du département de Lyon, non tant sénateur. Oui. L'objectif, c'était d'aller le plus vite possible d'un point à un autre. Donc, on ne va pas mettre des arrêts. Voilà. Tous les 20 kilomètres. C'est pour concurrencer l'avion. Mais c'est incroyable, ça. Et Jean Chamond, qui était ministre des Transports à l'époque, il a fait que TGV il ne s'arrêtait pas alors qu'il était d'Avalon. Oui. Et il l'a fait arrêter à Montbarre. Oui. Et il a construit, fait construire... Pas grand-chose. Mais il s'arrête à Montbarre. Oui. Non, c'est pire. Il y a Montbarre, puis il y a un autre truc. Enfin, à Montpassement. Oui. Les choses circulent, c'est qu'on doit le dire. Est-ce que vous connaissez James Zou ? Ça vous dit quelque chose ? James Zou. À la GIA ? Oui. Oui, mais bon, moi j'aime bien le foot. On ne s'est jamais rencontrés. Moi, je ne suis pas un homme public. Je ne suis pas un homme ni politique ni... J'ai eu Guirou comme pion, ça je m'en souviens. Vous avez été adjoint au maire de Saint-Brie quand même. Premier adjoint. Premier adjoint. Attention, attention. Oui. À quelle époque ? Ben, c'est l'époque où j'ai monté l'équipe. C'est filé. Filé, oui. C'est moi qui ai monté l'équipe. Enfin bon, je ne vais pas parler puisque le pauvre homme, il nous a laissés quitter. Mais... Voilà. C'est toute l'histoire. Il ne fallait pas... Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Oui, mais ça montre aussi que vous êtes bien appliqué dans votre village. J'y étais. Le village où vous êtes né. J'y étais, mais... Vous avez apporté votre part. Oui, mais j'étais... Alors... Quand j'étais maire adjoint, j'ai essayé d'aider. J'ai monté. J'ai fait des jouets en... dans le parc Champette que vous connaissez bien, par exemple, qui sont maintenant démontés. Mais j'ai pas fait beaucoup de choses, finalement, par rapport à ce que j'aurais pu faire. et depuis... depuis mon arrêt, personne ne me demande rien. On achète des produits, on achète des basques sans me demander, alors que c'est ma compétence dans les produits. Bon... On ne demande rien. C'est pas la peine. En plus, je suis vieux, donc je suis... je suis bon à acheter. Ça, c'est ma chose. Parce que je pourrais beaucoup apporter. Oui. Mais vous pouvez aussi entreprendre des démarches. Personnelles. Les solliciter. Peut-être qu'ils n'y pensent pas parce qu'ils sont... Ils croulent sous les problèmes. Oui, mais... Mon fils a été à la mairie également, après moi. Comme ça dit à l'heure, il n'y a aucun respect. De toute façon, tout ce qu'il raconte, c'est un artiste qui ne connait rien du tout aux dépenses, qui dépense mal parce que c'est un artiste. Voilà. Oui. Vous êtes catalogué, quoi. Exactement. Vous avez un panneau dans le dos, comme tous les habitants, finalement, des petits villages du terroir. Exactement. Mais moi, ce qui fait mon charme, c'est que personne ne sait, disons, ce que je fais. On ne comprend pas le design. Je suis... Je suis comme une javelette. Et c'est un côté sympa, ça, d'ailleurs. Parce que, bon, j'ai un tracteur, j'ai les champs, j'ai... Et puis, je suis aussi... Enfin, bon, c'est ça. Je... Je suis quelqu'un de bizarre, euh... Et j'aime bien ça. C'est... C'est... C'est le regard que vous portez sur vous-même, le bizarre, ou c'est ce que vous ressentez ? C'est ce que je ressens. C'est le regard que vous pensez que les autres ont sur vous. Parce que moi, je ne suis pas exprès d'être bizarre, hein. Je ne suis pas du tout exprès d'être bizarre. Au contraire. Et vous vous trouvez bizarre ? Ben... Non, euh... Les gens, euh... Les gens, euh... Comme moi, ne se trouvent pas bizarres. C'est... On... On passe par des bizarres, hein. C'est pas pareil. Moi, j'aimerais bien que tout le monde s'intéresse au choix des produits, par exemple. À la conception. Euh... Par exemple, les... Les maisons... Je regarde à droite, là. Les maisons. On va acheter une maison, toutes faites. Les plans sont faits et tout. Bon, ça... Ça... Qu'à la mairie, quand j'étais à la mairie, j'ai une histoire à raconter du parc Champette, parce qu'on voulait justement travailler sur le parc Champette. Dans une ordinateur de conseil, quelqu'un a dit, Michel, de toute façon, on va démolir le bâtiment, on va faire un autre, puis on va rebattre ce qu'on fait avec. Après. On fait un bâtiment, et après, on regarde ce qu'on fait avec. C'est... C'est une histoire réelle, ça. Hein. Aucun... Aucun travail de conception. Aucun travail sur les besoins de Saint-Louis. Et c'est peut-être un peu le reproche que je ferai au projet de CNES actuel. Que ce soit d'une équipe ou de l'autre, d'ailleurs. Oui. Oui. C'est-à-dire le devenir du château, et puis le devenir du groupe scolaire, l'école... Mais personne n'a fait... Et la suppression du parc. Personne n'a fait sérieusement l'étude. Après, il y a eu un conflit de personnes. Il y en a qui ont fait... qui ont bien avancé, qui ont travaillé, c'est l'équipe, disons, HL. Et puis l'autre équipe a été contre. Ils ont fait un grébouillou, un grébouillou, pour montrer une solution qui n'avait pas de solution. Et voilà. Mais bon, c'est tout. Moi, je ne prends pas parti. Je dis simplement qu'on n'a rien demandé. On est dans un pays de vignerons. Oui. Et sur une liste, il n'y avait plus de vignerons, même s'il y avait des soutiens. Voilà, voilà. Alors, c'est peut-être normal qu'une alternance, ce soit un vigneron ou un fils de vigneron ou un petit-fils de vigneron qui... Voilà, voilà. C'est ça, c'est une erreur de Rachel, je lui ai dit. Tu n'as pas de vigneron, c'est une très grosse erreur. C'est non pas au niveau politique. C'est une... Il faut des vignons puisque... Ben voilà. Voilà la raison. Mais en même temps, il y a des jeunes. Ce sont des jeunes, là, qui ont remporté les élections. Oui, c'est très bien. C'est bien aussi, ça. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Dans la mesure où ils vont aussi s'intéresser au design et au choix des produits et au choix des aménagements. Ça, c'est... Alors, devant vous, là, il y a toute une série de feuilles un peu dispersées sur la table. Je n'ai pas lu. Et vous publiez sur Internet qu'est-ce que vous écrivez, là ? Qu'est-ce que... J'ai compris l'intérêt de Facebook alors que j'étais plutôt contre parce que moi, j'ai peur de ces outils qu'on appelle sociaux, là. Les réseaux sociaux. Ça me fait peur. Mais j'ai essayé de mettre deux, trois infos et puis j'ai eu des échos, notamment des gens qui prélaissent. Bon, j'ai quand même formé 500 élèves et j'y retrouve un petit peu... Pas tous, hein. Dans Lyon ? Non, 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 pas dans Lyon. C'est pareil. Mon école était à Paris. À Paris, oui. À Paris et au Canada. Et en Chine aussi. J'ai eu aussi des élèves en Chine. Donc, ça... Mais comment est-ce que vous pouviez enseigner... En chinois ? Sans parler le chinois à des élèves chinois qui parlaient peut-être pas français ? Non, non, non. Alors, donc, j'ai eu d'excellents interprètes. Interprètes, mais... Même pas interprètes, c'est plutôt... Une assistante qui a un doctorat en français, donc qui parle français mieux que moi, peut-être. Donc, c'est grâce à elle. Et à d'autres, j'en ai eu trois. Une à Pékin, une à Champagne et une à Canton, parce que j'ai essayé trois villes. Enfin, plus ces déplacements, bien sûr. Donc, c'est comme ça. De toute façon, en anglais, où je suis très très mauvais, pour ne pas dire nul, ça sera pas bien de parler anglais, parce que, d'abord, eux parlent mal anglais, et moi, je parle un couple mal. Donc, faire un cours en anglais, ça n'a aucun sens. Il vaut mieux faire un cours très bien fait en français et très bien traduit en chinois. Voilà. Mais bon, il a fallu que je la forme, mon assistante. Et elle a une compétence inimaginable. Inimaginable. Ça ne doit pas être facile, quand même, d'enseigner le design. Même le design, valeur d'usage. Alors, j'ai voulu faire un bouquin pendant mes cours, pendant mon enseignement, mais je n'ai pas eu le temps, parce que j'avais une activité d'enseignement, d'enseignant, pardon, de prof et de praticien. Et donc, maintenant que je suis en retraite, j'ai eu le temps de faire un bouquin où j'ai pratiquement tout ce que je raconte dedans. Voilà. Et si j'avais ça, ça aurait été plus utile à l'époque que maintenant. Mais bon, voilà. Et alors, ces livres-là que vous avez écrits, même à la retraite, c'est pour transmettre ? Oui, absolument. Et vous allez transmettre ça à qui ? Est-ce qu'on vous les achète ? Ces livres, on peut les trouver où ? Ben donc, celui-là, c'est Duneau, donc, qui est connu surtout des anciens, qui est toujours en vie, Duneau, qui l'a imprimé, qui l'a édité, et qui le distribue à la FNAC sur Amazon, plus les bons libraires, comme on dit. Les autres bouquins, donc ça, c'est un éditeur anglais, Istin, enfin, c'est anglais français. Donc, celui-là, il n'est pas en vente à la FNAC, ce que je regrette, parce que ce que je raconte, c'est un peu lié au fondateur de la FNAC, André Sel, notamment. Là, j'ai poursuivi un peu leur œuvre, disons, mais Istin, l'éditeur, est plus ou moins fâché avec la FNAC. Alors, je ne sais pas pourquoi. Le résultat, c'est qu'il n'est que sur Amazon. Et dans les libraires, il se recommande souvent, voilà. Est-ce qu'on le trouve, par exemple, est-ce qu'on peut le trouver, par exemple, à Auxerre, à la librairie oblique ? Non. Non. Mais on peut le commander à la librairie oblique. Oui, oui. Alors, j'ai été donc le vendre, le vendre, oui, c'est pas mon rôle, parce que moi, je ne vends rien. D'une parenthèse, je touche un euro du bouquin. Donc, voilà. Non, mais on se doute bien que ce n'est pas pour vous enrichir que vous avez rédigé ces livres. Non. Mais transmettre. Absolument. Absolument. Au moins, c'est écrit. C'est écrit. Et je peux vous dire qu'écrire ça, c'est loin d'être facile. C'est très, très précis. Alors, le reproche qu'on peut me faire, et que certains amis, notamment ceux du conseil municipal, le nouveau conseil, m'ont fait, c'est trop technique, c'est trop précis. Oui. Parce que le choix, c'est complexe. L'usage, c'est complexe. Donc, je revendique ça. Je suis désolé, mais ça ne peut pas être du journalisme, qui sont, disons, comment... Superficiels. Superficiels. Ça doit être précis. Parce que ça, c'est utilisé par des gens qui sont dans le domaine. Ça ne donne pas de recettes pour acheter. C'est vrai. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. J'en suis fier et très content d'avoir fait. Et est-ce que vous avez transmis à des élèves, vous l'avez dit, mais est-ce que vous avez des personnes dans la famille ou des amis ou des fils d'amis plus proches à qui vous avez mis, entre guillemets, le pied à l'étrier ? C'est une bonne question. J'ai eu mon fils comme étudiant, donc, à Paris, qui, lui, est plutôt branché sur une dizaine d'aménagements. Il a destiné les usines, par exemple, de mon client en Chine. D'accord ? Et son fils, donc mon petit-fils, rentre dans une école de design à Lyon, à Villefontaine pour être plus précis. Et j'espère que ça va faire boule de neige pendant longtemps. Voilà. Parce qu'il existe aujourd'hui des écoles de design en France qui sont de qualité. Ce qui n'était pas le cas à votre époque. Vous êtes allé en Allemagne. C'est vrai, ce n'était pas le cas. Mais j'ai quand même des doutes. Des doutes sur, non pas l'école en question, parce que j'ai peut-être choisi la meilleure. J'étais avec lui, donc, pour choisir. Mais la plupart, c'est des écoles où on apprend d'abord à dessiner. Et donc, j'ai déjà dit que le dessin, ce n'est pas un but en soi. OK ? Et la plupart des écoles sont soit privées, soit dépendent du ministère des Affaires culturelles. Bon. Il n'y en a qu'une qui dépend aussi de l'industrie. Ce qui est quand même un signe de qualité. Parce qu'on est dans l'industrie, de toute façon. Mais bon, il n'y a pas d'école, même dans le monde entier, si ce n'est pas uniquement français, il n'y a pas d'école. Moi, j'ai fait des projets d'école. Je pensais réussir là. Mais je n'ai pas le temps de m'occuper sérieusement. Et même en Chine, on m'a demandé de faire une école. Mais en Chine, c'était fait une école pour du fric. Pour du fric, c'est-à-dire une école de rapportée pour les Chinois. Moi, j'ai dit non. Je n'ai fait pas une école pour apporter du fric. Donc j'ai dit non pour l'école. Enfin, deux fois, ça m'arrive. Vous n'avez jamais pensé créer un atelier ou une petite école de design à Saint-Brie ? Il y a des beaux projets à Saint-Brie qui s'esquissent et qui évoluent doucement. On ne parlera pas des chefs, ni de l'écologie, dans un nouveau parc, je ne sais plus comment on l'appelle. A Saint-Brie ? Oui. A Saint-Brie, il y a mon souris, il y a l'école de mon souris. Je veux dire, à Saint-Brie, ça bouge. Il y a des choses qui se passent quand même. Alors, je suis propriétaire, avec mon fils, du village de Douzin, qui fait 12 hectares. J'ai toujours un projet d'école dedans parce que les bâtiments sont à refaire, c'est sûr, mais existants, plus ou moins existants. C'était un peu... J'ai fait un projet. Je suis passé par Défi-son et qui, lui, s'est orienté plus sur l'industrie du son. Donc, j'ai arrêté, sachant que j'ai de très bonnes relations avec eux. Et ce projet... Puis, en plus, il y a l'âge. Mais peut-être, peut-être que quand je serai mort, il y aura un aboutissement à ce projet dont je reste encore. Mais bon... Sachant qu'il faut que Saint-Brie se développe, donc, je suis le premier à aider. Je suis le premier à faire venir des Chinois. Beaucoup de Chinois sont venus des amis, des clients, mais aussi des Japonais, des Coréens. J'ai oublié aussi la Malaisie. J'espère, encore une fois, que ça va déboucher. Mais pour l'instant, je suis encore dans le rêve. Voilà. C'est dommage. C'est pas mal, quand même, à votre âge, de rêver encore. Ah bah oui, mais... Anisana rêve toujours aux meilleurs produits, aux meilleurs aménagements, aux meilleurs enseignements aussi. Donc... Ça vous arrive de vous réveiller la nuit, de vous lever, de dessiner, ou de composer, je ne sais pas. Puisque le dessin n'est qu'un moyen, dites-vous. Oui, 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 c'est sûr. Ben ça m'arrive, oui. Ça m'arrive de prendre des notes pour mes bouquins, par exemple. Parce que ce bouquin, c'est fait uniquement avec mon jus à moi. C'est pas un résumé de bouquins que j'aurais lu. Parce qu'il y a très peu de bouquins qui traitent de ça, d'ailleurs. Et puis il vaut mieux avoir un bouquin original qu'un ramassis de choses... Éparse. Éparse, voilà. Et qui ne sont pas pertinentes pour ce domaine-là. Vous voyagez plus ? Non, je ne vais même plus à Paris où j'avais mon bureau. Je ne vais même plus à Paris. Je ne voyage plus. D'abord parce qu'il y avait l'histoire que vous connaissez. Et puis... Ma femme aussi, qui a supporté tous mes voyages pendant longtemps, marque aussi une pause. Mais moi, ça me démange quand même un peu. Même de retourner en Chine. Voilà. Où j'ai eu vraiment une très très bonne relation avec mes clients. C'est plus que des clients, c'est des avis. Bon. Certains... Enfin, beaucoup ont réussi, d'ailleurs, au niveau commercial. Un peu grâce à moi, quand même. Mais pas seulement grâce à moi. Parce qu'ils ont pris des risques. Et quand on prend des risques, on réussit. Dans la région, on prend pas beaucoup de risques. Voilà. À part votre école. Oui. Qu'on ne mettra pas à part. Parce que c'est quand même un beau projet. Absolument. Vous en avez d'autres, des projets ? J'en ai beaucoup d'autres, oui. J'en ai beaucoup d'autres. Mais j'en ai enlevé au fur et à mesure. J'en ai enlevé un... J'en ai aussi avec... Enfin, si. J'en ai un, mais celui-là, si. Il va tomber à l'eau. C'est que si j'étais jeune. Si j'étais jeune. Ce qui n'est plus le cas. Je ferais du design alimentaire. C'est-à-dire concevoir les plats, les recettes, les aliments, les plantes, tout ça. Pour une meilleure santé. Plus uniquement commerciale. Plus de gâteaux qui vont en rendre malade. Plus de bonbons. Plus de... Mais autre chose. Une autre boisson que la bière. La bière. La bière. Et le Coca-Cola. C'est un grand succès commercial. Mais il faut innover pour trouver autre chose. Etc. Etc. Donc ça, c'est un rêve. Si j'étais jeune, je ferais ça. Je ferais plus de machine à laver. De grue. J'ai aussi travaillé dans les grues. Je ferais plus de gris-pain. Parce que c'est quand même très important la bouffe. Voilà. J'avais un projet un jour à Dijon. On me l'a piqué. Bon. C'était justement un centre où on apprend, où on forme des designers alimentaires. Je ne sais pas si le mot. Mais c'est pas de faire des belles nouilles. Ça non. Il y a des gens qui veulent faire ça. Moi, c'est pas le problème. Alors il faut que les produits soient bien. Beaux. Ça je suis d'accord. Mais on bouffe n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Même quand on fait attention. Ça beau s'appeler bio, mais bio c'est une illusion. C'est une tromperie. Qu'est-ce que ça veut dire bio ? J'arrête parce que... Je vous remercie beaucoup d'ailleurs. Parce que vous avez été attentifs. Et vous avez posé des bonnes questions. Je vous remercie.